Ce matin, Père de Dieu, viens nous parler, viens nous instruire, viens nous révéler, Seigneur, ce dont nous avons besoin, ce que nous ignorons. Tu dis mon peuple pérille parce qu'il manque la connaissance. Nous avons besoin de ta connaissance, non celle qui enfle, mais celle qui édifie, celle qui nous amène chaque jour à te laisser plus de notre volonté, à prendre plus de ta volonté. Merci pour ta grâce infinie, merci pour cette assemblée, merci pour ton église que tu viens chercher bientôt. Nous t'attendons avec ferveur, nous t'attendons, Seigneur, dans cet amour que tu nous as donné. Nous voulons garder cet amour jusqu'à la fin, car nous savons que beaucoup de choses viennent pour refroidir cet amour. Nous voulons de ceux-là qui gardent l'amour jusqu'à la fin. Béni sois-tu, Père, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus, Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je salue encore l'apôtre et son épouse. On l'a dit, Alléluia. Soyez bénis, soyez fortifiés. Sachez qu'il y a une grande récompense attachée au service et au sacrifice que vous faites. Et que Dieu va vous surprendre. Alléluia. Dieu va vous surprendre. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur pour l'apôtre et son épouse. Je vais dire à tous ceux qui servent le Seigneur dans cette Assemblée de s'engager davantage, de persévérer, de ne pas regarder aux apparences, parce que notre Dieu est un Dieu de surprise. Alléluia. Il est un Dieu de surprise. La Bible dit que Dieu crée une nation en une nuit. Alléluia. Amen. Vous savez, Rachel était toute pimpante et s'attendait à passer la nuit de noces. Mais c'est Léa qui a dormi dans le lit. Alléluia. Et le matin, Jacob se réveille et il regarde à côté, il voit Léa. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais la Bible nous dit, surprise, Dieu était intervenu parce que Judas devait venir de Léa. Alléluia. Il n'est pas venu de Rachel. Amen. Bien aimé, il y a un Judas en toi. Alléluia. Il y a un Judas en toi. Il y a le Messie en toi. Et même si tu n'as pas l'apparence que le monde désire, tu n'as pas l'apparence que les hommes désirent, bien aimé. Mais sache une chose, c'est que ton père s'arrangera pour que tu rentres dans la chambre. Alléluia. Et c'est toi qui passeras, bien aimé, la nuit de noces parce qu'en toi, il y a la promesse du monde. Alléluia. Amen. Accroche-toi à la promesse. Ne regarde pas aux apparences. Amen. Alors ce matin, nous voulons partager un thème avec vous qui s'intitule la violence de la foi. Amen. Dis à ton frère, à ta sœur, la violence de la foi. Et nous avons comme sous-thème une question. Demande-lui, es-tu galiléen? Demande-lui encore, es-tu galiléen? Es-tu galiléen? Parce que c'est une affaire des galiléens. Alléluia. Et nous allons comprendre ce que Dieu veut dire ce matin. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 11, verset 12. Nous allons aller un peu rapidement parce que nous devons respecter le temps aussi. Vous savez que je parle beaucoup. Donc on va aller rapidement pour que je parle beaucoup, mais dans le temps. Amen. Matthieu 11, verset 12, qu'est-ce qui est écrit? Depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Dis à ton voisin, tous les prophètes et toute la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après les prophètes, après Jean, il n'y a plus de prophétie. Après Jean, il n'y a plus de loi. Jean est la limite de toutes les prophéties et de toute la loi. Jean est le terminus. C'est ce qui est écrit. Pourquoi il est le terminus? Parce que, bien aimé, après Jean vient celui dont il est question dans les prophéties et celui dont la loi nous a gardés jusqu'à son arrivée. Bien aimé, quand la personne est là, il n'y a plus besoin de courrier ni de lettre. La lettre annonce quelqu'un. Hallelujah. Les prophéties annoncent quelqu'un. Quand il est là, bien aimé, il n'y a plus besoin de prophéties. Il est là. Il n'y a plus besoin de courrier, bien aimé. Une lettre que j'envoie à quelqu'un. Et si j'arrive chez lui, bien aimé, ce n'est plus la peine qu'il lise la lettre. Est-ce qu'on me suit? Hallelujah. Ce matin, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu es dans un temps où tout est possible. Tout est possible. Hallelujah. Il dit, le royaume des cieux est forcé. C'est, j'ai cherché à comprendre ce que Dieu voulait nous dire. Et il dit en plus, ce sont les violents qui s'en emparent. Le français est une langue qui est diplomatique. Hallelujah. Qui est un peu hypocrite aussi. C'est pour ça que c'est la langue qu'on prend pour l'amour. Draguer. C'est bien de draguer en français. Parce que si tu veux draguer en anglais, c'est trop direct. Les francophones, ils vont tourner le je t'aime là en plein de choses. Et après, il va te dire, mais je n'ai pas dit ça. C'est ça le français. C'est la langue de volupté. Mais bien aimé, il dit, le royaume des cieux est forcé. Dans le grec, le mot forcé, c'est biadzo. Biadzo dit violenté. Agressé. Hallelujah. Ceux-ci qu'on applique une violence. On parle du royaume des cieux. Et il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. C'est qu'à partir de maintenant, c'est la violence qui va parler. Il y a eu un temps de prophétie. Il y a eu un temps de la loi. Mais à partir de Jean-Baptiste, il faut quitter l'esprit, il faut descendre. Et il faut forcer. Il dit, il faut forcer. Le royaume des cieux est forcé. On parle du royaume des cieux. On parle du gouvernement des dieux. On parle du règne des dieux. On parle de tout ce qui, bien aimé, fait que Dieu est admiré, est honoré, est grand, est au-dessus de tout. De la juridiction de Dieu. Le royaume de Dieu. Vous voyez, nous sommes en Europe. Et vous savez que l'Europe est forcée. Vous savez. Beaucoup parmi vous aussi ont forcé l'Europe. L'Europe, ça se force, mon frère. La Méditerranée est devenue un cimetière. Parce que les gens forcent l'Europe. Et tu vas tout leur dire qu'il fait froid ici. Il n'y a pas du travail. La vie est difficile. Et ils vont forcer encore. Le royaume est forcé. Si tu restes à attendre que le royaume vienne à toi, le royaume va te dépasser. Quand je parle du royaume, je parle de tout ce que tu veux avoir et tout ce que tu aimes dans la Bible. C'est ça le royaume. C'est le gouvernement de Dieu. Dieu est roi. Dieu vit dans son royaume. Et Dieu a tout ce qu'il veut. Et quand tu es dans le royaume de Dieu bien-aimé, il y a des allocations. Quand tu es dans le royaume de Dieu bien-aimé, il y a des subventions. Il y a une assurance maladie. Tu es chômeur, tu es payé. Le royaume de Dieu, c'est mieux que ça. Si le royaume des hommes peut produire cela, que ne peut pas produire le royaume des cieux. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, c'est un mot encore qui vient de biadzo, mais qui est biastès. Et biastès veut dire, pour ne pas des brigands, des personnes qui sont prêtes à tout. Prêtes à tout. Est-ce que tu es prêt à tout pour le royaume? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu es prêt à tout pour le royaume des cieux? Jésus qui a dit à ses disciples, c'est lui qui est venu après moi, qui renonce à lui-même et qui me suit, qui porte sa croix. Il faut être prêt à tout pour me suivre. Il ne faut pas venir me suivre en escarpin, en mocassin, en veillant sur les apparences. C'est un royaume qui est forcé. Le royaume ne se donne pas. Il se force. Le salut se donne. Ah oui. Le salut, il est gratuit. Le royaume, il n'est pas gratuit. Le salut, il est gratuit. Le royaume, il n'est pas gratuit. Il faut dire à ton pensée, le royaume n'est pas gratuit. Mais le salut est gratuit. Et souvent, on confond les deux. On croit que comme le salut est gratuit, le royaume est gratuit. Non. Les violents, seuls s'emparent du royaume, s'emparer, s'accaparer, arracher, posséder. Alléluia. Ce matin, je vais te dire, ta foi doit être violente maintenant. Arrête la foi, bien aimé, où tu restes en prière seulement. Il faut que ta foi, non seulement ta prière, soit violente, mais que bien aimé, tes actions soient violentes. pas envers les hommes, s'il te plaît, mais envers le système. Alléluia. Pas envers les hommes, mais envers les esprits de ce monde. Envers, bien aimé, les juridictions sataniques qui gouvernent, pour s'opposer à elles, avec courage, parce que Dieu nous a promis une chose, à tes résolutions, répondra à le succès. Alléluia. Vous savez, Biadzo vient de Bios en grec, et Bios veut dire la vie. Bios, la biologie, tout ça, la vie. Donc, la vie, bien aimé, elle est violente. La vie ne peut pas apparaître dans la douceur. La vie apparaît dans la violence. Pour nos moments qui accouchent, elles savent de quoi je parle. Quand la vie est quelque part, la vie exerce la violence sur l'environnement. La vie ne vient pas, bien aimé, en douceur, avec des cils-te-plais. La vie vient avec puissance. La vie vient avec force. Voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit, bien aimé, est descendu dans la chambre haute, la Bible dit, bien aimé, qu'il y a eu un vent violent. Les hommes ont commencé à bouger dans tous les sens, à faire du bruit. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Et bien aimé, Pierre, Jean, Jacques, ont commencé à parler des langues, bien aimé, dans une violence, bien aimé. On ne comprenait pas. Au point que les hommes disaient, ils sont ivres, ils sont saouls. Mais Pierre va dire, non, il n'est que 9 heures du matin. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de la vie. Il vient dans la force. Christ a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Il tombera sur vous. Il tombera sur vous. Il tiendra avec violence. Le pays rentrera bien aimé. Vous tiendrez violent pour le royaume. Et vous n'êtes pas par un royaume. Rien ne vous résistera. Alléluia. Tu dois entrer dans une dimension de violence. Tu as trop plerniché. Devant la situation. Le royaume est là. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Et c'est la violence qui se n'a pas. Avant Jean-Baptiste, il y avait les prophètes. Il pouvait prophétiser. Il y avait la loi. On attendait que quelqu'un vienne. Mais bien aimé, depuis le temps de Jean-Baptiste, il est là. Il est là. Et le royaume est avec lui. Il est au milieu de nous. Bien aimé, quand il est arrivé, dans le ventre de sa mère, il est rentré, et bien aimé, dans la maison de Jean-Baptiste, qui était lui aussi, dans le ventre de sa mère, à lui, bien aimé, bien que Jean-Baptiste soit l'aîné. Alléluia. Oh, la mère de Jean-Baptiste a tressailli parce que l'enfant avait reçu l'onction. Un mouvement à lui, bien aimé. Oh, Marie rentre avec son ventre. Marie est là, douce et gentille. Et bien aimé, oh, Elisabeth commence à, ah, béni-soi, béni-soi, oh, la servante du Seigneur, oh, béni-soi, la mère de mon Seigneur, elle sent l'esprit, et sans la violence. Le royaume est forcé. Il y a de l'énergie. Il y a de la puissance. Dans Luc 16, il dit, pour la même chose, que le royaume a subsisté. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste, la loi et les prophètes ont subsisté. C'est comme s'ils ont tenu, ils ont gardé une position, mais depuis le temps de Jean-Baptiste, ils ne peuvent plus tenir cette position. C'est comme ils ont fait une barrière, mais depuis le temps de Jean-Baptiste, la barrière commence à céder. Vous savez, la loi interdisait à quiconque de prophétiser s'il n'était pas parmi les prophètes ou parmi les sacrificataires ou parmi ceux-là qui étaient serviteurs de Dieu. Personne ne pouvait servir Dieu s'il n'était pas de la lignée Aaronie ou Lévitique. Alléluia. Il y avait des règles, il y avait des lois. On ne s'approchait pas de la présence de Dieu sous peine de mort. Alléluia. La loi protégeait, la loi gardait, la loi barricadait. Et les prophètes étaient là, bien aimés, pour que la loi soit respectée. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se dit ? Depuis le temps de Jean-Baptiste, cette barrière infranchissable sous peine de mort est en train de céder. Appliquez de la violence et vous rentrez dans ce qu'elle ne pouvait pas avoir avant. Appliquez de la violence et vous verrez que le ciel sera à votre portée. Appliquez de la violence et l'héritage sera à votre part. Alléluia. Si je parle à quelqu'un ce matin. Bien aimés, lorsque le Saint-Esprit est descendu et Jean, Pierre, Jacques parlent en langue diverse et étonnent le monde, bien aimés, les hommes qui étaient là ont dit « Ces hommes ne sont-ils tous pas galiléens ? » Ou bien ne sont-ils pas tous galiléens ? Mais comment les entendons parler ? Dans nos langues, Barthes et la mythes, Maîtres, nous les entendons. Mais ne sont-ils pas des galiléens ? Es-tu galiléens ? Es-tu de galiléens ? Lorsque Christ, bien aimé, va ressusciter, il va dire à Marie de Magdala, « Va dire à mes frères que je les précède en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Il n'a pas dit « Ils me verront partout. » En Galilée. Il ressuscite à Jérusalem. Marie le voit à Jérusalem. Mais il dit « Dis à mes frères qu'eux, ils ne me verront pas à Jérusalem. Ils me verront en Galilée. » Mais c'est de la Galilée qu'il est monté. Alléluia. En disant « Allez dans toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. » C'est de la Galilée. Alléluia. Devant ses frères, devant plus de 500 personnes, Christ est monté depuis la Galilée. Il y a quelque chose dans la Galilée, frère. On l'appelait le Galiléen. Pensez-moi, on l'a dit « Es-tu Galiléen ? » Pourquoi on s'intéresse tant à la Galilée ? Pourquoi Christ a pris tous ses disciples en Galilée ? Tous étaient Galiléens. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas ? Pourquoi celui qui est de David, qui est de la ville de Bethléem, sa mère va marcher de kilomètres pour aller enfronter à Bethléem, va-t-il aller grandir et vivre à Nazareth au point qu'on ne l'appelle pas le Bethléemite, mais on l'appelle le Nazaréen et Nazareth est la Galilée. Donc le Galiléen, on aurait dû l'appeler le Judéen, on aurait dû l'appeler le Bethléemite. Celui-ci est Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Nazareth est resté bien aimé comme le symbole de son identité terrestre. et non Bethléem. Qui était Nazareth ? Une ville dont l'Ancien Testament était carrément le nom. Elle n'apparaît nulle part. Il n'y a rien de grand à Nazareth. Aucun grand prophète. Aucun grand histoire. Non mais bien aimé, le Nazareth le salut sera proclamé. Alléluia. Ce matin, je veux te dire que même si personne ne sait ce que tu es, tu es quelque chose de Dieu. même si toi-même tu te regardes et tu ne vois rien dans ton pédié qui t'encourage à avancer, sache que tu as rencontré celui qui change l'histoire. Alléluia. 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 Amen. Prenons les deux aérites. Verset 23. Nous voyons bien aimé une prophétie. Il est écrit, je l'ai dit rapidement, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. S'il est temps passé en couvert de poivre le pays des Abulons, le pays des Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Alléluia. Bien aimé, le pays des Naphtali et le pays des Abulons, c'est la Galilée. C'est le territoire de la Galilée. Donc, on peut résumer qu'ici, la prophétie dit, s'il est temps passé en couvert de poivre et d'angoisse la Galilée, les temps à venir couvriront de gloire la Galilée. Alléluia. Voilà pourquoi Christ a vécu en Galilée. a fait la plus grande partie de son ministère en Galilée parce que cette prophétie disait cela. Pourquoi la Galilée? La Galilée, une histoire bien aimée de souffrance, une histoire de mépris. On dit bien ici, le territoire des gentils, c'est le territoire des goïs, des païens, des étrangers. Les juifs considéraient que la Galilée n'était pas vraiment juif. Et entre la Galilée et Jérusalem, tu as la Samarie. Donc, on considère que ceux qui étaient là-bas étaient influencés dans une bonne religion, ne pratiquant la religion pure. la Galilée a souffert du régé de Jérusalem, du régé bien aimé de la capitale et du pouvoir en place à la capitale. Tellement que la Galilée était méprisée, Salomon va offrir 20 villes de la Galilée à Hiram, roi des tirs. Quand Hiram, roi des tirs, viendra nous donner du bois et du cèdre pour bâtir le temple. On peut voir cela dans 1 roi 9, verset 11, vous lirez. Hiram, roi des tirs, va dire à qu'est-ce que ces villes. Il va les appeler pays de Kaboul, un pays où il n'y a rien. Il n'était pas content. Salomon s'est un peu rizé de lui en disant je te donne 20 villes. Mais ça n'avait pas d'importance parce que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait mener immédiatement. ce n'est pas en vain que Salomon lui avait donné aussi. Il ne considérait pas à la Galilée. Mais bien aimé, c'est ton doigt qui n'était pas considéré, qui était offert. Vous savez, comment Salomon peut offrir 20 villes d'Israël à Hiram, roi des tirs? Imaginez. Comment tu peux offrir l'héritage à un roi païen que la Galilée? C'est ceux-là qu'on sacrifie, qu'on abandonne alors qu'ils sont la promesse. C'est ceux-là qu'on délaisse parce qu'on ne voit pas en eux le potentiel qu'on rechercherait. C'est ceux-là qu'on prend pour les losers. Pour les personnes qu'il ne faut pas investir, tu perds ton temps. Rien de bon ne sort de là. Rien de bon ne sort de là. On a pu te dire cela. Peut-être que tu as pu penser cela. Mais laisse-moi te dire que la Galilée est le territoire de prédilection du Messie. Il s'y plaît en Galilée. Il a aimé la Galilée au point d'étaper le Galiléen. Alléluia. Tellement que la Galilée était méprisée. Vous allez voir que les sacrificataires vont dire qu'ils ne sortent de Galilée aucun prophète. Nicodème a voulu défendre Jésus-Christ. Dans Jean 7 52 Nicodème a voulu défendre Jésus-Christ. Et regardez la réponse que les sacrificateurs ou les pharisiens donneront le Sanhedrin donnera à Nicodème. Jean 7 verset 52 verset 52 on commence un peu plus tôt pour comprendre le contexte. Verset 45 Ainsi les huissiers retournaient vers les principaux sacrificateurs Et les pharisiens Et ceux-ci leur dit Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? Les huissiers répondirent vers ces 46 Jamais on n'a parlé comme cet homme Les pharisiens leur répliquaient Est-ce que vous aussi vous avez été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui aient cru en lui ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi Ce sont des maudits Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus Et qui était l'un d'entre eux leur dit Notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait ? Il lui répondit vers ces 52 Es-tu aussi galiléen ? Moi je vous pose une question Sans quoi avoir la galilée ? Je vous pose une question Est-ce que notre loi condamne quelqu'un Avant qu'on l'ait entendu Ou qu'il a présenté sa défense Au lieu de reconnaître leur erreur Et de dire en effet notre loi Ne condamne pas de cette manière Et il coupe court Et il change de sujet Il dit André que tu es galiléen aussi toi Parce que bien-aimé Jésus-Christ Avaient la plupart bien-aimés de ses disciples en Galilée La plupart de ceux qui le suivaient Avaient des liens avec la Galilée On l'appelait le prophète de la Galilée Ils disent Es-tu aussi galiléen ? Examine Et tu verras Que de la Galilée Ils ne sont plus de prophètes Es-tu aussi galiléen ? Regarde Tu verras que de la Galilée Il n'y a pas de prophète qui sort Ce n'est pas une terre prophétique Ce n'est pas une terre de l'esprit Ce n'est pas une terre Où Dieu peut se manifester Dieu se manifeste à Jérusalem Le Templier Les sacrificataires y sont Le souverain est là Le roi est à Jérusalem C'est là C'est la ville de David C'est là que le Messie doit se manifester C'est là que les plus grandes prophéties doivent sortir Mais la Galilée Ce pays du fin fond D'Israël Rien de bon ne sort de là Souvenez-vous Qu'on a dit Peut-il venir quelque chose de bon De Nazareth C'était une réputation terrible pour la Galilée Il dit Viens on a trouvé le Messie Jésus de Nazareth Il dit Nazareth Je suis sûr qu'il y a de Nazareth Parce que Nazareth C'est une sale réputation Il y a de bon ne sort de Nazareth C'est des gens qui sont ailleurs Oui Rien de bon ne sort de Nazareth Jusqu'au temps de Jean Baptiste A partir du temps de Jean Baptiste Il sortira quelque chose de bon de Nazareth Et de toute la Galilée Oh je proclame sous ta vie Que là où tu es limité depuis Bien-aimé au parti de maintenant Oh bien-aimé l'Esprit de Dieu Enlève les limites Applique un peu de violence dans la prière Et tu verras la gloire de Dieu Des portes s'ouvriront pour toi Cette année Des portes s'ouvriront pour quelqu'un Cette année Le mariage sera ton partage Cette année Les opportunités viendront à toi Donne-moi un amens fort Alléluia Gloire à Jésus Il dit examine Il n'y a aucun prophète De la Galilée Pas la peine de continuer ce débat La Galilée c'est une terre foutue On ne peut rien en tirer C'est un pays Qui est pour les païens Il n'y a rien de bon là-bas Mais regardez Quand vous lisez Jonas 1 Jonas Est de Galilée Jonas Est de Galilée Prenons le livre de deux rois 14 Jonas Jonas Fils d'Amita Il vient de la Galilée Et vous savez pourquoi Le prophète auquel Jésus-Christ Va s'identifier Dans sa mort et dans sa résurrection Non c'était Jonas Parce qu'il était Galilée Il venait de Gat-Ephère Jonas vient de Gat-Ephère Fils d'Amitaï De Gat-Ephère Il était de la Gat-Ephère C'est une ville de Galilée Et les sacrificateurs Disaient Non il vient de la Galilée Jonas était de Galilée Le plus grand prophète A avoir évangélisé Il n'y a pas un évangéliste Le premier évangéliste C'est Jonas Il a gagné Toute La Syrie En une journée Plus de 150 000 hommes Se convertissent au Seigneur Et quand Christ Sans s'identifier Il ne cherche pas ailleurs Il voit Jonas Il dit de même que Jonas fait 3 jours et 3 nuits Dans le ventre du poisson Le fils de l'homme Fura 3 jours et 3 nuits Dans le sein de la guerre Pourquoi ? Parce que Jonas Après 3 jours dans le ventre du poisson Est sorti Et quand il est rentré à Ninive Ninive s'est converti Depuis le roi Jusqu'au Valais Alors Christ dit C'est ça que je veux Il a fait 3 jours et 3 nuits Dans le ventre du poisson Dans la mort Alors moi aussi Je ferai 3 jours Je retourne dans la mort Et quand je sortirai Ah les rois de la terre Se procèderont Quand je sortirai Oh les sacrifrataires Se convertiront Quand je sortirai Le monde sera à mes pieds Il me faut faire comme Jonas Les Galiléens Voilà pour que Christ Est allé vivre en Galilée Il était Galiléen Et toi aussi Il veut que tu sois Galiléen Il veut que bien aimé Je le suive en Galilée Il dit allez dire à mes frères Je le précède en Galilée Qu'il me retrouve en Galilée De là je donnerai Mes dernières instructions De là ils partiront De là ils gagneront le monde Depuis la Galilée Territoire abandonné Depuis la Galilée Territoire désespéré Dieu s'est choisi une armée Ne te mépris pas Ne te vois pas comme un signifiant Ne te regarde pas comme le dernier T'as réussi par l'éternel Les derniers seront les premiers Je dis à certains Africains Commencez à chercher une nationalité en Afrique Si vous êtes trop duré en Europe Et ces Européens commencent à chercher un pays en Afrique Avoir une double nationalité Parce que très bientôt Bienvenue Ce n'est pas l'éternel L'Afrique sera le refuge de l'humanité Qui reviendra Et l'Afrique brillera L'Afrique brillera L'Afrique brillera L'Afrique brillera Des choses glorieuses arrivent C'est le temps de la rénaissance De la résurrection C'est le temps bien aimé Où la Galilée va produire Bien aimé Où des hommes et des femmes de puissance Et des femmes de grandeur Où le monde regardera l'Afrique Et dira Nous allons mépriser cet endroit Mais nous savions qu'il y avait quelque chose Il y avait quelque chose Il y avait Quelque chose Sache une chose Quand Dieu t'a appelé dans l'histoire À être la tête Il commence avec toi en te mettant à la queue Quand Dieu t'a appelé à être la tête Quand il te prend Il te dépose dans l'histoire Il ne t'introduit pas à la tête Ni au milieu Il t'a introduit à la queue Parce qu'il est juste Il sait que tu es avantagé Il sait que tu es subventionné par lui Il sait que tu es soutenu par lui Si il te met au début À la tête Ce sera fait égal Il te met derrière Et il dit Je suis avec toi Avance 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 Et Tu arriveras à la tête Tu arriveras au sommet Tu prieras Afrique Tu prieras L'Esprit de Dieu Te saisira Et t'emmeneras au point de chute Où l'on saura qui est l'Éternel Le Dieu que tu adores Bien-aimé le royaume est forcé Et ce soit les violents Que ça me parle Galilée Territoire des violents Les Galiléens bien-aimés Sont à la base de toutes les révoltes Toutes les révoltes En Israël Commencent à La dernière guerre Des juifs Où le temple a été détruit complètement Les Galiléens Étaient là encore Comme le principal contingent Ils étaient des rebelles Quand Christ se fermait le Galiléen Entendait le rebelle Entendait Pour la France certainement Le Corse Ou le Basque Pour l'Espagne Peut-être C'est les gars de Barcelone C'est le peuple Qui ont toujours regardé la capitale Comme les empêchant de vivre Ne réunions pas le Seigneur Qui a créé Israël Mais refusons Bien-aimés La gérantocratie Le pouvoir des vieux Qui aimait A tout conserver Pour l'enrichissement Et qui méprisait Ceux qui voulaient Servir le Seigneur Ils étaient contre L'oppresseur romain Les Galiléens Ils faisaient des révoltes Chaque fois Chaque fois Les Galiléens Voilà pourquoi on a dit Es-tu des Galiléens Toi aussi On vous connait un vous On vous a à l'oeil Tout ce qui sort de chez vous C'est des révoltes Chaque fois On a des problèmes Regardez Il y a un Galiléen Et la beauté est romain Comme Christ va dire Le zèle de ta maison Me dévore C'est une phrase Bien-aimés En français Tu trouves ça Que c'est anodin C'était grave L'époque Zèle Vient du mot zélote Zélote Bien-aimé Zélote C'est pas un bon mot Si on dit Tu es zélote A l'époque On te met en prison On te crucifie Et c'était les Galiléens Zélote à l'origine C'est galiléen C'est le grec Qui a fait zélote Sinon c'était le nom Des galiléens Ils étaient tellement révoltés Contre la métropole Et contre le pouvoir Des romains Que bien-aimés Ils étaient rebelles Dans les rues Bien-aimés Il y avait ce qu'on appelle Les sikers Des personnes qui Assassinaient les romains Et tous les juifs Qui s'accommodaient Les romains Et qui étaient corrompus Par le pouvoir Et par la culture Hellénique La culture grecque Donc Quand Christ dit Le zèle de ta maison Me dévore Il s'identifie à cela Pas dans la forme La plus brutale Et la plus humaine Qui est de tuer l'autre Mais la forme Bien-aimés De réfugier La compromission Quelles que soient Les conséquences Tels étaient les zélotes Tels étaient les galiléens Et voilà pourquoi Tous ces disciples Et étaient galiléens Parce qu'ils avaient déjà Cet esprit en eux De non-compromission Adviendra Que pourra Nous mourrons Pour le Seigneur Et quand il leur disait Si quelqu'un veut venir Après moi Qui renonce A lui-même me suivre Il n'y aurait que les galiléens Pour comprendre ce message Parce qu'un seul Rénoncé à tout Pour pouvoir Bien-aimés Accomplir la volonté Du Seigneur Bien-aimés On avait toujours méprisé Alors ils n'avaient plus Rien à perdre Ils voulaient servir le Seigneur Au prix de leur vie Ils étaient prêts Paul Pierre dira Acquérions-nous Tu es les paroles De la vie Tu es le machia Tu es Dieu Nous n'avons pas besoin D'autre chose que toi Tu nous suffis Il était Galiléen Bien-aimés L'homme de Galilée Oh bien-aimés Jésus avec une vie merveilleuse On n'a pas su le classer Parce que la Bible dit Il devra être source Source de contradiction Pour les deux maisons Jérusalem le réclamera La Galilée le réclamera Mais on ne saura plus où le mettre Parce que bien-aimés ne veut pas appartener Rien qu'un à l'autre Il est pour l'humanité Pour ceux qui acceptent bien-aimés Et pour ceux qui acceptent bien-aimés La vérité de Dieu Il n'y a plus Ni Gif Ni Grec Ni Gidéen Ni Galiléen Il n'y a plus Les disciples du Seigneur Alléluia Oh, es-tu de la Galilée Toi aussi On a demandé à Pierre Le jour où on avait Attrapé Jésus Dans la cour Où Christ s'était enchaîné Toi aussi Tu étais avec lui Car tu parles comme un Galiléen Tu parles comme eux Tu es Galiléen Tu parles comme eux Parce que tu parles comme eux Ils avaient un accent particulier Les Galiléens Quand ils parlent On sait qu'ils ont parlé C'est comme les gens de Marseille Quand ils parlent Tu sais que c'est Marseille Alléluia Chacun a son accent Là où vous connaissez pour vous Chacun un accent Quand tu parles Oh mon ami Tu viens d'ici Les Galiléens étaient repérés Oh bien-aimés La Galilée était soumise Aux invasions barbares Quand on voulait envahir La Judée On détruisait d'abord la Galilée La Galilée avait tellement Elle avait souffert Tellement souffert Des invasions Tellement Combien de fois As-tu souffert Des situations Le diable vient détruire Ce que tu entends te bâtir Pourtant tu aimes le Seigneur Combien de fois Mais tu dois savoir une chose Le Seigneur a dit Si les temps passés En couvert de pauvres Et d'angoisse Le territoire Les gentils Donc la Galilée Les temps à venir En couvert de gloire Alléluia Et les temps à venir Parce que le temps De Jean-Baptiste A mis fin A cette injustice Dieu a regardé la situation Il dit maintenant Je veux que tout le monde En se connectant à Christ Puisse accéder A la gloire de mon royaume Sans exception Alléluia Mais seulement Il faudra être Galiléen Il n'y a que les Galiléens Qui payent le prix Il n'y a que les Galiléens Qui sont violents Pour ce qu'ils veulent Il n'y a que les Galiléens Qui sont travailleurs Les Galiléens étaient Bien-aimés Un peuple chauvin Un peuple bien-aimé Au patriotisme Exacerbé Bien-aimé Ils étaient Les plus grands patriotes En Israël Alléluia Et Dieu te regarde Es-tu patriote des cieux Es-tu chauvin Pour le royaume des cieux Exagères-tu Avec le royaume Exagères-tu Avec l'histoire de Jésus Il faut qu'on te dise Mais tu exagères Ton affaire de Dieu Ça devient de la folie Il faut te faire examiner Il faut qu'on te dise ça Oui Parce que tant que Ça ne fouille pas la folie Tu n'es pas Galiléen Ouais Tu n'es pas Galiléen C'était des fous Des fous de Jésus Des disciples Des personnes prêtes À tout pour lui Et qu'il prête à tout Oh bien-aimé Le royaume des cieux Est forcé Ce sont les violents Qui s'allent Et vous savez que Jérusalem A toujours été Le centre religieux En Israël Mais lorsque Christ va partir Il va dire Jérusalem Combien de fois Il a voulu te rassembler Comme une poule Rassemble ses poussins Tu ne l'as pas voulu Les remettre Ta maison Tu seras laissé Il parlait de la destruction De Jérusalem Et de l'exil Les juifs Lorsque Jérusalem Était détruit Que le temple Était détruit Et que Les sacrificateurs N'avaient plus de raison d'être Parce qu'il n'y a plus de temple Le travail c'est le temple Il n'y a plus de temple C'est fini Jésus-Christ Et quand on abolit Le sacerdoce Lévitique Il n'y a plus de temple Vous ferez comment Vous offrez des animaux Pourtant la loi dit Les animaux doivent être offerts Dans le temple Ce que la loi dit Vous qui avez tant défendu la loi Le temple a disparu Vous faites comment Il y a votre loi Vous êtes au chômage Et donc Jésus-Christ A aboli Le sacrifice Lévitique Et qu'est-ce qu'il a fait Il a instauré Les sacerdoces Sur un Messie Cédère Qui veut dire Tous ceux Qui voudront s'approcher Dans la foi Et même les juifs Qui ne voulaient pas cela Ont été obligés Vous savez Quand Jésus-Christ A été aboli Le centre religieux Le centre bien-aimé De la foi En Israël C'est déporté En Galilée C'est en Galilée Qu'il y avait maintenant Le salé dren qui se réunissait C'est là-bas Qu'il y avait les synagogues C'est là-bas Qu'il y avait les écoles rabbiniques C'est là qu'on a commencé A parler bien-aimé De rabbins Des rabbins Qui sont restés jusqu'aujourd'hui Dans le peuple juif Il y avait une liberté Maintenant D'apprendre De se rapprocher du texte sacré De la loi Qui était réservable Maintenant C'est le plus réservé A une élite caste Tout homme qui venait Pour apprendre Pour connaître Dieu Pour servir Dieu C'est la Galilée Qui a l'habitée Le premier synagogne C'est la Galilée Le territoire des gentils De là sont sortis Le plus grand docteur d'Israël Après la destruction De la Galilée Pour bien-aimé Quand Christ t'es choisi Il va faire en sorte Que tu sois à la tête Même si on ne veut pas Il fera en sorte Il doit détruire Toute une lignée Pour que tu sois à la tête Il détruira la lignée Tu dois être à la tête J'ai l'habitude de dire Si Dieu te dit Que tu vas être à la tête S'il doit faire un coup d'état Il fera le coup d'état Pour que tu sois à la tête Ce que toi tu dois faire Simplement Reste dans ta position De Galilée Sois zélébré Sois zélébré Le royaume est forcé Les violences en emparent Bien-aimé Je veux te dire En disant cela Christ aussi Parlait bien-aimé Des romains Qui avaient ce caractère Aussi de violence Le peuple le plus violent De l'histoire C'est Rome Et nous avons Les restes de Rome Dans toute la démocratie occidentale Nous voyons ce qui se passe Comment les pays sont détruits Comment on extermine des populations Au nom de la Pax Romana C'est-à-dire Au nom du standing de vie Dans certains pays Christ voulait dire Pour ceux qui connaissaient L'histoire romaine A Rome Il n'y a que ceux Qui ont fait preuve De violence Envers l'extérieur Qui domine Étaient élevés Au rang D'empereurs De consuls Pro-consuls Qui étaient Les titres Les plus élevés De l'Empire romain Les soldats Qui avaient le plus détruits A l'extérieur Et qui rentraient Avec des rois vaincus Qui prenaient la voie triomphale Et qui étaient Ovationnés par le peuple Et quand Paul La porte nous dit Dans Colossiens 2, 13 à 14 Que Il nous dit cette phrase Il dit Il a effacé Les ordonnances Qui nous condamnaient Il a déchiré Il a déchiré en triomphant d'elles Par la croix Et il dit plus bas Qu'il a amené captifs Les autorités Les dominations Les pouvoirs Il a triomphé d'eux Par la croix Il parlait ici Bien-aimé de qui ? Il parlait de l'empereur romain Il parlait des généraux romains Qui allaient se voir Conférer le titre d'empereur Une fois qu'il traversait La voie principale de Rome Avec des prisonniers Faits à l'extérieur Au prix d'atrocité énorme On les élevait On les honorait Avec beaucoup d'or Beaucoup d'argent Pour être élevé dans Rome Il faut être sanguinaire à l'extérieur Il faut être violent Il nous dit Le royaume aussi est forcé Tu veux être élevé Dans le royaume Dessus Tu dois être violent Quand on dit À plein de deux mots Sans pitié Contre le règne de ténèbres Pas de compromission Tu dois les achever chaque jour Tu dois être bien-aimé Sans merci N'accepte pas de donner Qu'une situation perdue dans ta vie Sois nerveux Sois coléreux Applique toute ta haine Si tu veux Mais contre les démons Et contre les situations Qui créent C'est le violent Qui s'empare du royaume C'est pas le phlegmatique C'est le violent Tiens frère Ton mari te trompe Tu t'enfermes dans la maison Tu ne parles pas de club Pendant une semaine Tu ne parles pas Tu ne parles à personne Tu sors La maîtresse Démissionne Il n'y a rien à faire Elle tombe amoureuse D'un jeune petit Là-bas elle s'en bat Elle le casse Elle le brise le coeur Il vient dans tes bras Il pleure Tu le consomtes Le royaume est forcé C'est le violent Qui s'en a pas Rien de ton plomb au travail Alors tu rentres Tu prends permission Deux jours de permission Je ne me sens pas bien On dit oui vas-y De toute façon On veut te faire partie Tu vas rentrer Dans la présence du Seigneur Tu viens Tu t'enfermes ici Tu dors Je dors ici Je mets mon petit Passeur Je dormi ici Je ne te demande rien Je ne suis pas venu Pour que tu pries pour moi Je suis venu rester là Anne est arrivée Bien aimée Alléluia Elle est arrivée Elle a pleuré Elle a piqué la violence Quand tu appuies la violence Tu mets tout dedans Elle dit Seigneur Tu me donnes l'enfant Je te le redonne Je fais violence sur tout Même sur l'enfant Tu ne travailles pas Tu es en train de lutter Si tu as payé la dîme ou pas Premier soleil Seigneur c'est pour toi Deuxième soleil Il y a pas deux fois la dîme La violence Les portes vont s'ouvrir On va me renvoyer quelqu'un Et on va t'appeler Le royaume c'est ça La violence C'est pas tes oeuvres Qui vont parler Non C'est la violence de ta foi Où est la violence de ta foi Où est la violence de ta foi Le royaume est forcé C'est les violents qui s'en emparent Lorsque Christ va dire à Pierre Pierre allez On va pécher Pierre a dit toute la nuit On a péché On n'a rien pour Mais Pierre était galiléen Oh Donc diva Donc diva Pierre dit Sous ta parole On va encore jeter Sous ta parole Je commence encore Oh bien aimé La loi était arrêtée La loi des poissons était suspendue La loi de la loi était suspendue La loi de la pêche était suspendue Qu'est-ce qui est en jeu Le royaume est son abondance Le royaume est sa gloire Oh ce matin je vais te dire Il te lève à une violence dans ta foi Oh le royaume Bien aimé sera à ta portée Les lois seront suspendues Les règles seront suspendues Bien aimé Tout ce qui avait été dit Sera arrêté Et Dieu dira Que veux-tu que je fasse aujourd'hui pour toi C'est ça la violence du royaume Lève-toi comme un galiléen Comme une galiléenne Bien aimé Et applique la violence Ne regarde ni à tes parents Ni à tes amis Ne regarde à personne Car Christ a dit C'est que l'homme son père Puisqu'il n'est pas digne de moi S'il aime sa femme Puisqu'il n'est pas digne de moi S'il aime sa soeur Puisqu'il n'est pas digne de moi Moi je veux un amour exclusif Je ne vous demande pas de tuer quelqu'un Mais je dis Moi, 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 moi Voilà la violence de galiléen Pierre a laissé sa maison Pierre a laissé sa femme Jean a laissé sa maison Il a laissé sa femme Ils ont tous laissé Et ils étaient derrière Christa Le travail était abandonné Derrière Christa Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie Et Christ leur a dit Parmi vous Tous ceux qui ont abandonné Ceci ou cela Dans ce siècle présent Ils auront le centuple Ah, ben, mon cas J'ai entendu ça J'ai laissé beaucoup Ah, j'ai laissé beaucoup Centuple Oh, centuple Et moi, je vais mettre Calcul correct C'est beaucoup ce qu'il gagne Et c'est que Dieu est bon Et il est miséricordieux Et c'est qu'il ajoutera Je suis en paix Je suis en paix Avec mon identité galiléenne On peut me dire Oh, il n'y a rien de bon De Galiléen Il dit reste Tu verras Tu verras Tu verras Tu verras Tu verras Je serai ton témoignage Et tu prendras mon nom Pour faire chanson Tu verras Tu verras Ça doit être bien Ne mettre ta pensée Ne t'assieds pas Dans ta souffrance Sois violent Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin Acclame le Seigneur A ton Dieu Alléluia 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 La Bible dit Ce n'est pas un esprit De timidité Que je vous ai donné Mais un esprit De force Force c'est la dynamisme C'est la violence Un esprit de force Alléluia Alléluia Ce test de force De courage Dieu le dirra à Josué Il dit Petit Moïse c'est moi qui défend Si tu es courageux Si tu es violent Avec toi Mais violent Envers les réalités Je ferai de ton connu Alléluia Ce matin Je vais dire Seigneur Rends-moi violent Dans ma foi Rends-moi violent Dans ma foi Je ne sais pas Ce que cela Vra dire pour toi Mais Dieu te conduira Dans la violence De ta foi Et tu verras Des choses nouvelles Rends-moi violent Dans ma foi Comme un galiléen Seigneur Comme un galiléen Qui est prêt à tout De la ciot pour toi Qui est prêt à tout Pour toi Qui risque tout Pour toi Rends-moi violent Seigneur Dans ma foi Oui père éternel Donne-moi cette violence De la foi Cette violence De la foi Oh Seigneur Qui est prêt à tout Sacrifier pour toi Parce que je sais une chose C'est que tu es fidèle Je sais une chose C'est que tu peux Réinverser les situations Oui bien-aimé Demande la violence De la foi 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 Toi jeune homme Demande la violence Demande la violence De la foi Le Seigneur Veux te faire grâce Le royaume Est apporté Je t'annonce Que les règles vont changer Je t'annonce Que les lois Se vont suspendues Je ne sais pas C'est qu'on t'a dit Mais je veux t'annoncer Ce matin Qu'il y a un Dieu Dans le ciel Qui veut faire grâce A qui il veut Bien-être le ciel Qui veut lever Qu'il veut Bien-être le ciel Qui veut bénir Qu'il veut Ne pas te souffrir Ne pas te souffrir Ne pas te souffrir Oh bien-même Chagada Baba Baba Losa Ne pas te dire Que les lois Chantara Baba Losa Losa Vele Que les lois Chantere Baba Losa La Vaya Kada Vranza Yabara Kere Baba Sagada La violence De la prière La violence De la prière Demande la Violante la prière Eh Elie a prié Ben-même Il a prié Il a prié Il a prié Il a prié Et bien-aimé La sécheresse A céder Je te dis Ce matin La sécheresse Doit céder Et ce matin La famille Doit céder Ce matin La situation Doit céder Ce matin Bien-aimé Le royaume Le royaume La Chantere Baba Baba Mette ta main Sur ta tête Mette ta main Sur ta tête Commence à parler la langue Tu ne peux pas la langue Parle comme tu veux Parle comme tu veux Toi Tu fais des miracles Des choses Incomparables Toi Tu ouvres la main Tu ressuscites les morts Papa Papa Yeah 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 Nous t'envoquons ce matin Yeah Nous t'envoquons ce matin Esprit de Dieu Des sensinons Ouvre les églises Ouvre les églises Ouvre moi les églises Les portes vont s'ouvrir Les portes vont s'ouvrir Oh je t'annonce le mariage Dieu me parle toi Il me l'a dit Il dit Les portes vont s'ouvrir Les choses vont entrer dans l'or Ne t'inquiète pas Le port du royaume 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 Reçois 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 la vie de prière Tu vas te lever la nuit Tu vas prier Reçois l'esprit Reçois Reçois quelque chose, reçois Il ouvre la porte pour toi Il ouvre la porte, le complot va tomber Regarde l'élévation est là Femme de prière, femme de feu Femme de prière, femme de feu L'Esprit de Dieu Prophétesse, prophétesse Et t'es rempli, t'es rempli Ya 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 Ma chagada brada bababa Oh le chagada Ya 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 Holy, 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 holy Ma chagada Ma chagada Tu te laveras Tu parleras de sa part La porte nous change, la porte nous souffre Ma chagada Ma chagada Ma chagada Ma chagada Ma chagada Ma chagada Sous-titrage ST' 501